Et salut tout le monde c'est Overdose, on se retrouve pour une petite sélection de modes de tenues vraiment trop stylées Il va y en avoir quelques-unes alors attention accrochez-vous ça va vraiment décoiffer Envoyez l'intro On commence tout de suite avec les modes Terra BC et Castanik by Dirtzdel 5 Donc le Terra BC pour Business Casual Donc c'est un mode qui est franchement je trouve franchement stylé Il est assez sexy mais il n'est pas osé pour autant Là avec un mode comme ça honnêtement les PIA il y a moyen qu'ils arrêtent de vous tirer dessus Il y a moyen que les écorcheurs se mettent à côté de vous pour vous draguer Non je déconne il y a moyen de niquer tout le monde avec classe quoi Au niveau des textures honnêtement il est vraiment sympa Il est donc craftable à l'atelier de Chili Donc du coup vous avez l'onglet Terra BC qui est apparu Donc c'est 4 ou 5 éléments qui sont à équiper en même temps Et bon en même temps ou pas ça dépend si vous êtes un coquin ou non Mais donc avec un mode comme ça franchement c'est pas trop mal Il est bien fait au niveau des textures Franchement il est top il n'y a rien à dire Quant à celui-ci je vous présente donc le Terra Castanik Il y a une version masculine je ne vais pas vous la montrer Je vais faire avec Fab Mais donc pour celui-ci en revanche j'avais fait une modification de 100% de mes tenues Sur le CBBE Pour un corps en particulier Mais celui-ci il a dit non Au niveau des textures il est pas mal non plus Il a pas de bug Il n'y a pas de morceau de chair qui dépasse de ci ou de là Contrairement en fait à d'autres modes à qui ça arrive trop fréquemment on va dire Je dirais vraiment que le seul problème c'est que Ouais du coup mon corps va pas avec la tête Il y a clairement un problème quoi En dehors de ça c'est vraiment un très très bon mode Si vous voulez faire une petite colonie donc de femmes guerrières Là il y a moyen de les saper de manière assez stylée Viens maintenant Order of Fenrir by XXVVX Donc la tenue par défaut n'a pas de sous-vêtements La tenue en soi est vraiment très très chouette Elle est vraiment très décontracte Même un petit peu trop d'ailleurs J'ai dû lui rajouter un petit soutien-gorge Mais en dehors de ça ça fait look moderne C'est cool je trouve Il y a vraiment rien à dire Il y a même des petites baskets qui vont bien J'aurais juste aimé en fait que ce petit style soit modifiable Ce qui n'est pas le cas Vous pourrez lui aussi le crafter Donc à l'atelier de chimie Au niveau des textures c'est pareil lui aussi Il est quand même assez correct Il n'y a pas de morceaux de chair qui dépassent Je crois qu'il y a quelques bugs en fait Si vous voulez équiper un sous-vêtement d'hiver Parce que du coup j'ai essayé quand même de la masquer un petit peu Pour qu'on évite de voir trop de choses Mais en soi c'est pareil sinon A jouer all day Il n'y a franchement aucun problème C'est pas provoquant Elle est franchement stylée C'est au tour du skeleton armor by Abelincol Alors là c'est donc une armure qui est quand même un petit peu décalée Par rapport à ce que j'ai pu connaître jusqu'à aujourd'hui Elle est à la fois soft et à la fois dingue Avec ça vous pouvez vous promener dans à peu près n'importe quel cimetière Il n'y a pas trop de problème Vous y serrez comme si vous Au niveau des textures encore une fois on n'a rien à dire Elle s'adapte très très bien au CBBE Et vous pouvez aussi donc choisir en fait entre du heavy, du light ou du chez le ciputre ou quoi Pour avoir vraiment le choix de vos goûts Et maintenant le guide recombie en retexture by Noranu Alors pour celui-ci malheureusement en fait je vais plus vous présenter le premier mode Donc la guide suite Que le retexture puisque je ne l'ai pas trouvé Il y a vraiment pas mal de choix en fait Vous avez le choix entre plusieurs hauts, plusieurs bas Vous pouvez cumuler les deux, les inverser Il y a moyen de faire des petites choses sympas comme ça Ou encore ça style un petit peu voilà quoi Petit mercenaire du Commonwealth Qui d'ailleurs est très stylé Je pense qu'il y a des modes qui vous offrent des casques D'ailleurs certains vont venir dans cette vidéo Qui irait très 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 bien avec cette tenue Fan de latex Elle est pour vous Vous pouvez aussi donc lui équiper une petite armure style euh... style euh... Euh... style trouvée dans une poubelle Avec des lunettes euh... pas spécialement utiles Pas spécialement jolies Mais des grosses lunettes qui vous donneront un petit air presque de maître games Mesdames et messieurs je vous présente la Black Window Armored P-Boy C'est une tenue qui... Alors là je vous assure que en termes de badassité Oui c'est un nouveau mot à présent Là on est sur quelque chose de sympa Donc c'est un petit mix entre du Spinter Cell, du maître Yi Et euh... donc de la Black Window Et je dirais même qu'il y a un petit côté du manteau de l'aîné Maxon Enfin après ça c'est mon avis hein... Vous avez plus qu'à vous trimballer donc avec un petit fusil de précision Un pistolet silencieux Ou toute arme de discrétion Vous mettez à coupille un petit headshot Et votre crédibilité sera à un taux de 100% Pour récupérer la tenue il vous suffira donc d'aller au cimetière de Wildwood Et donc de chercher donc parmi les tombes il y a une caisse bien visible Et vous allez pouvoir récupérer la tenue Au passage regardez-vous à ce P-Boy qui est donc fourni avec cette tenue Il est franchement stylé Belle texture, belle couleur, beau Black Widow I love it ! Passons maintenant à un des modes les plus chauds ces derniers temps Morave Manhunter by Nero Un mode qui a vraiment fait la une ces derniers temps Une tenue vraiment trop stylée Tout ce que je regrette donc c'est de l'avoir équipée donc sur une femme Parce que ça fait bizarre On accordera que sur un mec ça fait quand même beaucoup plus stylé Et que ça lui donne un petit air des gardiens de la galaxie Donc une tenue qui est franchement sympathique Je vous incite vraiment à jouer avec des revolvers Donc avec cette tenue ça lui donne vraiment un air rétro C'est vraiment très très joli comme ça Elle est donc craftable directement à l'atelier de chimie Le mode Coursers Trigidés by Nero à nouveau Et vraiment aussi l'un de mes préférés Il est vraiment 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 joli Et alors là les effets d'éclairage sont en plus fonctionnels Là du coup en termes d'optimisation Je peux pas vraiment faire mieux que celui-ci Parce que du coup chaque élément est pimpable Donc vous pouvez modifier l'aspect du vêtement en question Sa couleur, l'aspect si vous le voulez Mixer les couleurs Vous pouvez donc changer le casque Du moins en fait les dessins La lumière qu'il va émettre Ce qui fait qu'en fait à la fin vous avez vraiment un mix Bah incroyable quoi Comme par exemple cette petite tenue Donc en grey and blue Plutôt sympathique Là c'est pas mal Cette petite tenue donc couleur gold Donc là pareil Encore un style sympathique J'adhère complètement Enfin bref en tout cas C'est vraiment une tenue Mais alors en termes d'optimisation personnelle Vraiment dingue Et alors là attention c'est pas facile Le institut expédier honori Suite Bah un héros Je crois que j'ai réussi Je suis pas sûr Donc là ce mode il est quand même assez particulier Parce qu'il est pas très très customisable Cependant Lorsque vous équipez le torse Un menu va apparaître Et donc lorsque vous allez donc mettre ce menu en place Il va vous proposer donc plusieurs choix Et donc parmi ces choix Il y a pas mal de choses Donc une buggy Mais vous la verrez bien Donc vous avez Il y a des tenues qui sont assez différentes Il y en a quelques-unes Franchement c'est pas mal Ça permet de faire des choses assez sympas Je regrette juste simplement Qu'on puisse pas faire davantage de couleurs C'est dommage On passe probablement maintenant A ma préférée d'entre toutes La Stealth Suite By Christian Lazaro Donc cette tenue n'a pas beaucoup de coloris disponibles Il n'a pas beaucoup de possibilités Mais en soi Depuis que j'ai trouvé ce mode Je ne joue plus qu'avec celle-ci Donc là surtout son petit côté black and red Qui est vraiment vraiment stylé Par contre pour la vidéo Donc je suis éclairé Mais si vous êtes dans le noir Et ben ça s'illumine aussi C'est vraiment trop trop beau Vous pouvez donc aussi opter Donc pour les masques sans capuche Ou avec capuche Et donc avec des coloris différents Donc là on est sur le blanc et bleu Et c'est pareil Il est tout aussi stylé Par contre moi personnellement Le sans capuche Je l'oublie totalement Mais vous l'avez donc aussi en black Donc juste en noir Sans éclairage Sans rien Comme ça Donc un petit peu comme la Guitz Armor Mais c'est pareil Vous pouvez donc combiner ça Avec autre chose Et ça doit faire sans doute vraiment très très stylé Elle est donc aussi craftable Dans l'atelier chimie Dans l'onglet d'hiver On finit cette vidéo avec la Sandful Traitor Cyberpunk Outfit Bar By Shadowlinger Faites vraiment chier A mettre des noms aussi long C'est pas évident pour nous Faut arrêter les gars Donc Mode qui est lui aussi Tout à fait respectable Y'a vraiment rien à dire Y'a vraiment du choix C'est vraiment très stylé Donc là vous pouvez donc choisir Au niveau des griffes Du coup Qu'on a dans les mains Donc soit elles sortent tout le temps Soit en dynamique Donc c'est à dire Au repos Elles sont rangées Quand vous sortez Vos points Elles sortent Moi ça a pas marché Du coup Bah j'ai laissé tout le temps sorti Et donc en allant à l'atelier d'armure Vous pouvez aller modifier Les couleurs de votre De votre armure synthétique Et franchement Ça donne un petit air Vraiment Vraiment Très joli Vous avez moyen de jouer Au Power Ranger Avec vos habitants De vos colonies Je vous le dis Y'a moyen de faire des trucs De ouf Vous pouvez même faire des mix Complètement dégueux Ou bien Associer deux modes Et en faire Quelque chose D'encore plus beau On remarquera aussi Le petit effort Pour les jambes Regardez Ça me fait penser Un peu à un écorcheur Je trouve ça C'est original Après Faut pas oublier Donc on sort pas Du contexte synthétique On est des robots quoi Et voilà les amis C'est terminé Pour cette sélection De modes sur les tenues Donc j'espère Qu'elle vous aura plu J'espère qu'elle vous aura Donc à citer En télécharger Quelques-unes Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas Donc à lâcher Un pouce bleu Mettre en commentaire Celle qui vous a plu Et ainsi que Me dire Si jamais vous voulez Que je fasse Donc une suite D'autres choses Par exemple Je sais pas Là donc c'était Le thème C'était sur les tenues Admettons Vous voulez que je fasse Sur des constructions particulières Je sais pas Donc type véhicule Ce genre de choses Donc du coup N'hésitez pas Je me ferai un plaisir De vous faire une petite sélection Sur ce je vous dis Ciao tout le monde Kiss